Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous Public, une émission proposée par VK en partenariat avec la MNT, Première Mutuelle de la Fonction Publique Territoriale en Santé et en Prévoyance. Le principe de cette émission est simple, trois invités, un thème et mes questions. Et le thème de cette émission est Intelligence Artificielle et Management des organisations, vrais enjeux et fausses peurs. Il fut un temps en effet où l'IA, l'intelligence artificielle, était une affaire d'experts, mais cette époque est révolue tant elle a pris sa place dans nos vies et dans nos organisations. Et de nombreuses questions se posent, tant l'outil, si nous sommes d'accord pour dire que ce n'est qu'un outil, tant l'outil donc ne doit pas s'installer dans une absence de pensée. Alors, quels changements pour nos organisations ? Comment la responsabilité des dirigeants est-elle questionnée ? Quels sont les points de vigilance et les bons réflexes à avoir ? Comment prendre en compte la question de la donnée ? Un récent livre blanc du think tank Le Cercle des acteurs territoriaux, qui propose plusieurs réponses à ces questions, commence par deux citations qui peuvent nous aider à planter le décor de cette émission, l'une sur le fond et l'autre sur la méthode. Celle sur le fond est « Le problème n'est pas tant la technologie que la société qui l'utilise », dite par le philosophe Thierry Ménissier. Et la seconde, plus sur la méthode, « Agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire », les propos d'Alain Berset, qui était jusqu'à peu président de la Confédération Suisse. Une méthode que nous tenterons d'appliquer dans le temps de cette émission avec trois invités que je m'empresse de vous présenter. Myriam Limpance, vous êtes directrice de recherche et développement à la Métropole européenne de Lille, à la MEL. Votre mission est notamment d'anticiper et d'accompagner les transformations de l'action publique. Vous étiez avant chargé d'une mission Open Data à la même métropole, également chargé précédemment d'une mission numérique à la ville de Tourcoing. Oriane Labrouillère, vous êtes avocate associée des PO, cabinet La Robe Numérique. Vous êtes spécialiste en droit numérique et cybersécurité, protection des données. Vous êtes par ailleurs vice-présidente en charge des finances de la communauté de communes de Lorraine de Labrie, joli mot, et trésorière de l'association des communes cyberdynamiques. Laurent Douart, vous êtes directeur général de la Mutuelle Nationale-Territoriale et MNT, partenaire de cette émission. Parmi vos fonctions à la Mutuelle, vous avez été DGA, je crois, en charge du développement et de la communication et du marketing à une époque. Puis, directeur général délégué, vous avez notamment piloté la transformation de la Mutuelle et particulièrement suivi des opérations de gestion et d'évolution des systèmes d'information. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci de votre présence aujourd'hui et merci particulièrement à la MNT de nous permettre de réaliser cette émission avec VK. Et on va commencer par vous, si vous le voulez bien, Laurent Douart. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, l'IA était une affaire d'experts, je crois qu'on a tous partagé cette notion en préparant cette émission, avant l'arrivée de l'IA générative, qui a joué un rôle à la fois d'accélérateur, de révélateur. Quel changement son intrusion, j'allais dire, a-t-elle provoqué dans une organisation comme la vôtre, comme celle que vous pilotez, et comment votre responsabilité de dirigeant est-elle questionnée ? Bonjour à tous. Peut-être deux points de précision avant. La grande révolution, il y a deux grandes révolutions dans l'IA générative. La première, c'est qu'elle est générative, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire qu'elle produit un résultat alors que les IA auparavant traitaient des données et produisaient parfois des chiffres. Mais là, on a un résultat qui est exploitable et compréhensible par tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout le monde peut s'en servir. Il suffit quasiment de savoir écrire et lire pour se servir de l'IA générative et que, du coup, ça généralise et ça rend accessible cet outil à l'ensemble des salariés qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas. Alors, en tant que dirigeant, notre responsabilité, elle est de donner un cadre sécurisé à nos salariés, un cadre sécurisé à nos clients, entre guillemets, même si on parle d'adhérents dans la mutualité, et un cadre sécurisé pour l'employeur. Donc, on a besoin d'être en capacité de vérifier la qualité des données, la qualité des résultats. On a besoin de vérifier que la réglementation, elle est respectée parce qu'il y a beaucoup de... Je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de sujets de réglementation. On doit protéger l'entreprise parce que, dès qu'on commence à toucher à des outils qui sont ouverts à l'extérieur, il y a la question de la protection des données, puis la question de la protection de nos savoir-faire et de nos innovations, et puis la question du maintien de la compétitivité, puisque dans l'histoire de l'informatisation des entreprises, on voit bien qu'il y a eu un enjeu à l'automatisation, à la performance, à la qualité du travail, et que ne pas s'intéresser à l'IA génératif, c'est peut-être se priver de moyens de compétition pour le futur. Puis après, on doit savoir garder un pouvoir critique parce que l'utilisation de l'IA générative change un peu notre approche de l'informatique, et il faut qu'on puisse rester critique. Je crois qu'on parlera un peu de ce que l'IA générative peut donner comme travers. Voilà, donc de bien avoir en tête cette capacité à critiquer les résultats. – Il est vrai, et vous l'évoquez, et on en reparlera tout à l'heure, que vous êtes dans un univers qui est concurrentiel, et que normalement, les collectivités locales ne le sont pas. Mais bon, on verra, on reviendra sur ce sujet-là. Myriam, on avait évoqué en préparant cette émission la proposition de Yann Ferguson, qui est un enseignant-chercheur à l'ICAM, qui est expert en intelligence artificielle, et je trouvais très intéressant ces trois perspectives sur la manière dont peuvent devenir les travailleurs face à l'IA. Est-ce que vous pouvez y revenir sur ces propos ? – Oui, effectivement. Alors, juste de dire, effectivement, la R&D à la MEL, on s'appuie sur le travail de chercheur, et je pense que sur ce thème, mais comme bien autre, il est vraiment important d'être plutôt sur la science, plutôt que du côté des croyances, et d'où le titre de l'émission, on est sur des fausses peurs, et il faut vraiment s'appuyer sur la science. Du coup, on travaille effectivement, on a interpellé Yann Ferguson, qui est intervenu déjà à la métropole avec d'autres acteurs, et il a vraiment posé les choses en trois options, finalement, aujourd'hui, où sont nos organisations par rapport à l'IA générative. Et finalement, on a trois options. Si on ne fait rien, que vont devenir les travailleurs ? On peut devenir des travailleurs dominés. Alors, quand on dit dominer, ce n'est pas l'IA à la Hollywood, c'est plutôt... Alors, il a pris cet exemple-là, qui était assez juste, c'est quand on suit bêtement son GPS. Vous voyez, on fait un excès de confiance, on délègue, en fait, une compétence qu'on avait peut-être plus ou moins, alors voilà, et on voit bien que finalement, ça va nous mener dans l'impasse, mais on suit quand même bêtement le GPS. Donc, il y a vraiment cette notion, si on ne fait rien, si on prend l'outil tel quel, sans esprit critique, comme vous le disiez, eh bien, le risque, c'est qu'on devienne un travailleur dominé. La deuxième option, qui est un peu plus désirable, c'est de devenir des travailleurs augmentés. C'est-à-dire que là, effectivement, on va avoir des outils qui vont nous permettre de déléguer certaines tâches, des tâches qui sont à identifier avec la faible valeur ajoutée, à conforter de la prise de décision. Donc, on voit là qu'il y a vraiment un apport, c'est un assistant qui peut être mobilisé par nos collègues. Et puis, le troisième niveau, celui qui est encore plus souhaitable, c'est de devenir des travailleurs réhumanisés. C'est-à-dire que là, on a peut-être, effectivement, la possibilité de vraiment rediriger le travail humain vers ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Il faut, voilà, quand on dit intelligence artificielle, on le dit, on le redit, ce n'est que de l'automatisation de certaines tâches, et pas toutes d'ailleurs. Et le travail, ce n'est pas que ça. C'est du relationnel, c'est de la prise d'initiative, c'est de l'intuition aussi. Et on peut aussi réorienter les choses dans ça. Donc, finalement, aujourd'hui, on est un peu à l'aube d'un carrefour où il y aurait trois voies, travailleurs dominés, travailleurs augmentés ou travailleurs réhumanisés, selon Yann Ferguson. Avec quand même un fil conducteur, c'est de bien avoir conscience que ce n'est surtout pas un projet techno, mais que c'est un projet organisationnel. Alors, ça, complètement. Alors, comme ça a été dit, c'est un projet technique sur son volet. Aujourd'hui, monter en maturité, monter en compétence sur ce qu'est l'IA générative, savoir regarder sous le capot. Alors, nous, on est un acteur public, Métropole européenne de Lille. On rend un service public. On a ce devoir d'explicabilité, comment ça fonctionne, comment la décision a été prise. Donc, on ne peut pas confier la délivrance d'un service public à un système automatisé dont on ne saurait pas expliquer le fonctionnement. Donc, il y a un vrai enjeu, quand même, de monter en compétence technique. Aujourd'hui, on a lancé, nous, des premiers POC sur la mobilisation de développement de chatbots. Ça pose multiples questions en termes de développement. Est-ce qu'on fait ça en interne, sur des clouds ? À quel coût ? À quel coût financier, mais à quel coût écologique aussi ? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Donc, il y a vraiment tout cependant. Mais, vous l'avez dit, c'est vraiment un challenge organisationnel. Là, on a vraiment l'opportunité de repenser un peu les positionnements des organisations et dans le management. Et je pense que c'est une belle occasion de s'en saisir. Alors, Adouard, sans aller dans le détail, de savoir s'il y a la MNT, le personnel est réhumanisé ou augmenté. C'est vrai qu'il y a plusieurs facettes à vos métiers. Il y a l'accès à l'information, il y a la rédaction, il y a la relation client. Comment est-ce que la manière de travailler de vos équipes est ou sera, selon vous, impactée ? Je sais que c'est une question qui est large. Oui, alors, ils ont toujours été humanisés. Non, non, mais c'est important. On a, dans nos pratiques, toujours refusé l'automatisation à outrance parce qu'on a un métier de service et de contact. Voilà, mais ça, c'est une donnée d'entrée. On a déjà vécu dans nos entreprises des transformations liées à l'informatisation qui ont été assez violentes. On est passé d'une société qui avait du papier à une société qui, tout d'un coup, a saisi des données dans un outil. Et puis, tout d'un coup, on a demandé non plus de saisir des données dans un outil, mais de regarder la qualité de l'intégration des données et de vérifier les résultats. Ça a été un changement de posture extrêmement fort. On avait des opérateurs de saisie qui sont devenus des analystes. Là, on est à peu près dans la même configuration, à une puissance largement supérieure. Dans tous les compartiments où on traite de la donnée, le fait d'avoir un outil en capacité d'analyser des résultats et de produire un texte en sortie, une image qu'on veut, nous, ça sera plutôt des textes, ça ne doit pas nous empêcher, finalement, de critiquer le contenu, de vérifier les sources. Il y a la question de la véracité. Et ça veut dire qu'on doit apprendre aux salariés à travailler différemment. Ils ne sont plus à la recherche d'informations, ils sont dans la critique et dans la capacité à expliquer. Ça, ça touche tous les compartiments d'entreprise, que ce soit le technique assurantiel, que ce soit la relation client, que ce soit la gestion, même le commercial. Donc, nous, j'ai plus la phrase exacte, mais on est dans le lentement mais vite quand même. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rater la partie avantages concurrentiels, mais on doit doser les usages pour ne pas perdre la maîtrise et être en capacité d'expliquer le contenu. Ça paraît quand même être la base. – Voilà. – Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. – Voilà, merci. – C'est une fameuse phrase qui a beaucoup de sens et qui peut s'appliquer dans plein de domaines, d'ailleurs. – Bien sûr. Myriam, juste avant de passer la parole à Oriana, dans le titre, il y avait le mot « management ». Avoir une IA que l'on maîtrise, enfin, vous me formulez ça en disant « ne pas avoir une administration dominée ». Voilà, je crois me souvenir. Comment est-ce que ça se concrétise en termes de management ? Parce qu'il y a des univers tellement différents, des échelles différentes, des peurs différentes à l'intérieur des équipes. – Oui, effectivement, comme on l'a dit, c'est un projet technique, mais c'est surtout un projet, et c'est comme ça qu'on l'aborde à la métropole européenne de Lille, qui interpelle le management dans toutes ses dimensions. Au premier niveau, il interpelle le management opérationnel, technique. Ça a été dit, comment je m'appuie sur des outils fiables, de conscience, dont je peux assurer l'explicabilité. Donc, ça va vraiment impacter les managers de terrain qui vont là pouvoir bénéficier d'outils. On le voit déjà dans les logiques d'accueil de France Service. Il y a un niveau de réponse qui va être apporté aux usagers. Il faut qu'évidemment, cette réponse soit fiable. Et puis, nous, on doit assurer cette logique de transparence. Voilà, donc il y a un vrai enjeu au niveau du management opérationnel. Mais finalement, ça va questionner au-dessus le management organisationnel. Donc là, quand je gère mes équipes, je gère l'activité de mon entité, ça va être des vrais choix. Sur quelle tâche je vais aller mobiliser cette technologie ? Et au contraire, sur quelle tâche je ne veux surtout pas aller mobiliser l'IA générative, puisque je veux, et ça a été dit, garder de l'humain au maximum, de l'interaction. Il faut cette part d'intuition, il faut cette part de relationnel, de comprendre le contexte. On ne le dit peut-être pas assez, mais aujourd'hui, le chat de GPT, il est hyper bluffant, notamment grâce au LLM et le ton qu'il arrive. Mais il ne comprend absolument pas le contexte dans lequel vous posez cette question. Alors, par les mots que vous utilisez, il y a des déductions statistiques qui sont faites. Mais malgré tout, il y a cette compréhension du contexte. Et puis en management organisationnel, ça va être des vrais choix. Dans quoi j'investis ? Parce que ce n'est pas neutre en termes d'investissement. Les coûts sont encore assez importants financièrement pour développer ces technologies. On l'a dit, on sait que c'est un coût écologique important, même si aujourd'hui, on n'est pas très fin sur ce calcul. Et du coup, cette balance bénéfice-coût, elle doit être réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas balancer l'IA générative sur du gadget. Donc là, il y a une vraie réflexion de management organisationnel. Et du coup, tout ça, évidemment, impacte le dernier niveau, le management stratégique. Ça a été dit, c'est quel est le positionnement pour les entreprises, mais aussi, en l'occurrence, pour la métropole européenne de Lille, d'une collectivité en tant qu'employeur pour ses agents et dans la qualité du service qu'elle veut rendre à ses usagers. Je trouve que là, on a finalement, on a beaucoup parlé à un moment d'innovation managériale il y a quelques temps, management de la confiance, laisser plus d'autonomie. Et finalement, en y réfléchissant lors de la préparation, on me dit, là, on a quand même, pareil, un sacré accélérateur pour ça, puisque l'automatisation, tout ce travail un peu gris, là, voilà, répondre à des mails de façon un peu automatique, faire du reporting, on sait que ce n'est pas les tâches la plus forte valeur ajoutée. Eh bien, c'est peut-être une opportunité pour, justement, on ait un management qui laisse beaucoup plus de place à l'initiative, à l'autonomie, à la prise de confiance des collaborateurs. Et donc, il y a un vrai positionnement stratégique à avoir. Donc, oui, ça percute vraiment le management sur toutes ses dimensions opérationnelles, organisationnelles, mais aussi stratégiques. Rihanna, en dehors d'éventuelles réactions que vous pouvez avoir par rapport aux propos que vous avez entendus, en novembre dernier, je crois, le Parlement européen a adopté la directive NIS2. En 2022, oui. Oui, c'est ça, absolument 2022, oui. Network Information Security, voilà. Je montre ma science. Et le Conseil et le Parlement européen sont parvenus, je crois, en décembre dernier à un accord sur les premières règles au monde, d'ailleurs, en matière d'IA, à grands traits. Je sais que ce n'est pas facile de le faire à grands traits. Sur quoi portent ces règles ? Alors, donc, c'est deux réglementations qui sont très différentes, mais qu'effectivement, il est intéressant de relier. Donc, NIS2, c'est l'évolution d'une directive qui existait déjà, qui porte sur la sécurité des systèmes d'information. Et donc, il y a une directive pour sécuriser, en réalité, l'intégralité du système d'information, mais au sens large, puisqu'on retrouve aussi des aspects sécurité-infrastructure dans NIS2. Et puis, la grande évolution de cette directive revisitée, c'est de couvrir, notamment, puisqu'on parle public, l'administration publique, et donc, potentiellement, les collectivités territoriales, en fonction de leur échelle, etc. Le travail de transposition étant actuellement en cours, il m'est difficile de rentrer dans un niveau de détail plus précis à ce stade. En revanche, c'est vraiment une évolution de la réglementation pour élargir le champ de la directive NIS initiale, qui, finalement, ne va pas suffisamment vite au regard, et vous l'avez évoqué, de l'évolution de la technologie et de l'évolution de la technologie aussi dans ce qu'elle intègre le quotidien, alors des administrations publiques, des sociétés privées, mais également du quotidien de chacun d'entre nous. On le voit tous les jours dans nos activités, même personnelles. Et donc, le Parlement européen a vraiment voulu aller plus loin sur la cybersécurité. Et pourquoi on en parle aujourd'hui avec le règlement IA, et quand on a préparé, je pensais que c'était intéressant de mettre en parallèle les deux réglementations, c'est parce que le règlement IA, il vient aussi chercher un moyen d'encadrer et d'une certaine manière aussi sécuriser le rapport à la technologie. Et dans le règlement IA, on retrouve notamment des intelligences artificielles dites interdites, parce qu'elles vont trop loin au regard de ce que nous considérons à l'échelle européenne, mais les droits sont fondamentaux des individus. Donc, on ne va pas aller sur cette IA-là, ce qui veut dire qu'on garantit une sécurité aussi dans l'information qui est délivrée. Je vous donne un exemple dans la réglementation. Il y a une obligation d'avoir une identification de ce qui est généré par l'IA. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, on a tous vu le pape avec une doudoune blanche. Voilà. Il y a des gens qui ont pensé qu'il avait vraiment une doudoune blanche, alors qu'en réalité, c'était généré par l'IA. Et donc, d'avoir, parce que les IA sont de plus en plus pertinentes et performantes, merci, on a cette volonté, on se dit que l'humain va avoir de plus en plus de mal potentiellement à identifier le recours à l'IA. Et donc, on oblige les éditeurs de logiciels qui embarquent de l'IA de créer des contenus et qui précisent que ça a été généré par l'IA. On a la même chose, mais c'est un rien nouveau sur la manière de présenter les choses. Dans le monde de la mode aujourd'hui, quand vous regardez des photos, il y a marqué, la photo a été modifiée. Voilà. Parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas avoir une cuisse de la taille d'un bras. Bon, voilà. Mais ça nous... À force de les regarder, on a l'impression que c'est la réalité. Donc, pour l'IA, c'est la même chose. Là, on avait dit modifié par un outil. Là, on dit généré par l'IA. Donc ça, c'est vraiment des avances importantes. Et puis, dans les deux textes, on a aussi une volonté du législateur européen d'avoir une effectivité de la réglementation qui passe par des sanctions qui sont importantes. Donc, on a des amendes qui représentent plusieurs millions et plusieurs pourcentages de chiffre d'affaires de l'organisation. Donc là, pour les collectivités territoriales, ça, ce n'est pas le sujet, mais plutôt sur les organisations privées. On a un raisonnement sur la base du chiffre d'affaires mondial consolidé. Donc, 1, 2, 3, 4, 7% du chiffre d'affaires mondial consolidé, c'est considérable en termes d'amende. Voilà ce que je peux vous dire pour présenter rapidement ces deux réglementations. Vous parliez de limites tout à l'heure. Quel genre de réponse vous pourriez donner à la question comment mes collaborateurs doivent utiliser l'IA ? En tout cas, à quelles limites leur fixer ? Alors, je pense que, vous l'avez tous les deux dit, en réalité, la première des limites, c'est de savoir expliquer ce qu'elle y a, quels en sont les dangers, quels en sont les apports, partir de l'usage, du besoin. Parce que ce qu'on observe, et je parle sous votre contrôle, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que finalement, quand il n'y a aucun cadre dans les organisations, quand rien n'est abordé, les gens le font quand même. Et donc, aujourd'hui, aborder ce sujet de manière très transparente avec les collaborateurs, c'est aussi avoir des gens qui sont peut-être, vous ne le savez pas, mais très sensibles à ces questions, qui ont peut-être eux-mêmes fait des recherches et puis qui ont des ados à la maison qui, eux aussi, vont utiliser des outils parce qu'ils sont très connectés sur ces outils-là, y compris pour faire leurs devoirs, et qui vont dire à leurs parents, pourquoi tu t'ennuies à faire ton rapport ? Regarde, tu le mets là, et puis en deux secondes, il va te faire une synthèse. Typiquement un cas qui ne doit pas passer inaperçu auprès de l'organisation. Donc, le premier des cadres, c'est d'arriver à poser le sujet et de mettre autour de la table des gens qui sont moteurs, intéressés, et aussi des gens qui sont très réfractaires. Parce qu'il y a un sujet, à mon sens, il y a un sujet de change, il y a un sujet d'accompagnement au changement qui est très lourd dans l'intelligence artificielle, qu'on a effectivement vu lors du déploiement massif de l'informatique en entreprise, où on nous a dit, ah, mais je ne veux pas avoir un ordinateur, moi j'ai mes notes, ça marchait bien comme ça, pourquoi ? Ces changements-là, ils doivent être accompagnés, donc ça, c'est un cadre qui doit être posé, qui n'est pas forcément une limite, mais qui doit quand même border le sujet. Et ensuite, sur les limites, pour moi, les limites, elles sont de deux ordres à minima. Il y a une limite, vous l'avez évoqué, qui est une limite contractuelle, c'est-à-dire qui sont mes fournisseurs de solutions, qui sont mes développeurs, avec qui je passe contrat, qu'est-ce que je peux vérifier, quelle est la relation, comment elle est établie. Alors, il y a toute la question de la production de la propriété intellectuelle, évidemment, qui va se poser, mais il y a aussi, ils vont avoir accès à quoi ? Sous quelles conditions ? Le volume, est-ce qu'ils vont eux-mêmes pouvoir l'exploiter à d'autres fins, notamment statistiques ? Donc, il y a le cadre contractuel, qui est pour moi très important, et qui pose déjà beaucoup de questions. Et quand on arrive sur le cadre contractuel, souvent, il y a des questions qui sont posées, peut-être qu'on n'avait pas anticipé préalablement, et là, qui nous reviennent. Donc, il faut aussi avoir beaucoup d'humilité quand on fait un projet IA, de se dire, ok, on avance, on recule, on avance, on recule, on teste, on learn, de manière un peu, voilà, un véritable apprentissage, finalement, pour les organisations aussi. Et puis, il y a un autre aspect, pour moi, qui est très important dans l'encadrement, il est au niveau de la sécurité de la donnée. Voilà. Sécuriser la donnée, sécuriser les actions qui sont faites par les collaborateurs, c'est-à-dire avoir une véritable, c'est le triptyque, enfin, ils sont quatre, en fait, mais disponibilité, voilà, de la donnée, vérifier où est-ce qu'elle a été stockée, qui a accès à quoi et comment, et puis, la trace qui est faite par l'utilisateur, parce que là, sur l'IA, ça a vraiment du sens. Quand on a modifié un comportement de l'IA, savoir par quelle action ça a engendré cette modification, ça a vraiment un intérêt pour suivre, justement, son évolution. Donc, pour moi, ce sont les deux pans sur lesquels je serais très vigilante. C'est la partie sécurité, cybersécurité informatique de la donnée, et puis, la partie contractuelle. Après, voilà, il y a d'autres aspects, mais je dirais, ces deux-là, c'est essentiel. Le temps est contraint. Exactement. Et il y a une formule que vous aviez eue, d'ailleurs, par rapport à la première partie de votre propos, qui était, je le reprends, c'était maîtriser l'explicabilité par rapport au personnel, aux agents et au cadre. Laurent Dord, on a commencé à parler un petit peu de données. Est-ce qu'il y a des points de vigilance pour vous ? Je rappelle que vous êtes, je reviens sur ce que j'évoquais sur l'univers concurrentiel, de rester propriétaire de tout ce qui peut avoir un avantage concurrentiel, me paraît nécessaire, mais ça peut être des données. Vous m'aviez dit aussi ce que vous apprenez aux algorithmes aussi. Donc, quel est votre regard et les points de vigilance que vous pourriez évoquer sur ce sujet-là ? Je vais m'éloigner de la réglementation parce qu'on n'est pas physiquement, juste dans le... Parce qu'on va considérer qu'on respecte la réglementation, donc qu'on protège les données, notamment les données médicales ou les données personnelles. Ce que nous, on doit vraiment protéger, c'est effectivement deux ordres. la première, c'est quand on exploite nos données, on est capable de produire du prédictif, on est capable de produire un certain nombre de choses. Donc, si on met ça à disposition, ça peut être utilisé de manière un peu détournée ou en tout cas, nuire à la réputation et à la qualité du travail de l'entreprise. Mais ça, je mets ça assez vite de côté. En fait, quand on utilise une IA générative ouverte, on enseigne aux algorithmes à traiter, à formuler des résultats et quand on applique l'IA générative sur des processus internes à l'entreprise et que c'est ouvert, en fait, on met à disposition de l'ensemble des utilisateurs de cette IA générative un certain nombre de savoir-faire et d'avantages qu'on a pu développer dans le temps. On ne traite pas tous les choses de la même manière et ces avantages concurrentiels, si on les met sur la place publique, on les perd. Il y a quelques exemples de codeurs qui ont voulu faire corriger leur code par ChatGPT et qui, le lendemain, ont se rendu compte qu'il avait été réutilisé parce que, finalement, il est mis dans les données publiques. Donc, on a besoin de compartimenter et de protéger à la fois ce qu'on appelle nos cas d'usage qui ont une vraie valeur de différenciation et les données sur lesquelles on l'exploite. Donc, le cadre sécurisé, il vient aussi de la manière dont, et ça, c'est la responsabilité de l'entreprise, on va donner ce cadre sécurisé pour l'exploitation de nos données. Et puis, le dernier point, c'est qu'il va y avoir une comparaison entre les résultats, en fait. C'est-à-dire qu'une IA générative ouverte à tous va produire un résultat sur une question donnée. Nos propres IA vont donner une autre réponse et on va confronter les deux parce que, quand on est dans un métier de contact, finalement, il peut y avoir ce décalage qui opère. Il faut vraiment être en capacité d'expliquer le contenu parce qu'autrement, on ne saura pas dire pourquoi l'un a raison ou l'autre. Le dernier point que je voulais sur lequel je voulais revenir dans la transformation des organisations parce que ça va avec. C'est un immense... Alors, il y a la formation sur l'utilisation, les prontes, comment on... Mais ça va profondément modifier le métier. On a accompagné tous nos salariés sur la manière de le faire pour leur usage privé. Je pense qu'on a cette responsabilité aussi morale dans le cadre de l'intérêt général. Mais aussi pour, finalement, les amener à mieux utiliser, à ne pas perdre leur repère. Ceux qui avaient envie de traiter leur note, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de forcément passer d'une posture très simple, d'un métier qu'ils connaissent à quelque chose qui demande un effort d'apprentissage et un positionnement un peu différent et une confrontation à la réalité externe. Quand on vous écoute, on voit qu'il y a un véritable problème de gouvernance des données. Est-ce qu'à la MEL, il y a des choses particulières que vous avez mises en place ? Alors, la gouvernance de la donnée, c'est un sujet qu'on travaille depuis quelques années déjà avec une stratégie data qui avait été travaillée dès les années, qui avait démarré dans les réflexions 2018 et qui a été posée en 2020. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces usages de l'intelligence artificielle, et je partage tout ce qui a été dit, là, finalement, quand on approchait les collaborateurs en leur parlant de... Je me suis retrouvée complètement dans ce que vous disiez, on appelle le cycle de vie de la donnée, donc où est-ce qu'il est collecté, dans quelles conditions, est-ce qu'elles étaient, voilà, à la bonne mesure aussi, puisque des fois, on collecte énormément de données pour finalement avoir besoin qu'une... Enfin, voilà, il y avait là, quel était le type de traitement, enfin, où elles étaient stockées, des fois, il y a eu des belles surprises, comment elles étaient traitées, et puis l'archivage... Donc, voilà, déjà, ce cycle de vie. Et on a un peu imposé ça comme quelque chose d'un peu macro où finalement, les agents ne comprenaient pas bien... Aujourd'hui, ça y est, on y est. Il y a une réalité très, très concrète à quoi ça sert d'avoir la donnée de qualité. Nous, on imagine, voilà, des cas d'usage qui pourraient permettre aux usagers d'avoir des réponses assez fines à des questions... à des questions complexes. Donc, on ne peut pas, évidemment, s'appuyer sur des bases de données erronées. C'est impossible. Donc là, il va vraiment y avoir une nécessité de monter en compétence sur cette question de la donnée. Donc, c'est effectivement intégrer le niveau de... le cycle de vie de la donnée. Son niveau de qualité, l'idée, c'est de l'étiqueter. On sait qu'on a de la qualité... Alors, on est dans l'open data, évidemment. Nous, c'est de la donnée publique. Qui dit donnée publique, dit pas tout partager comme ça à tous. Mais il y a certains niveaux, en fait, qu'on peut avoir sur le partage de la donnée. On peut partager de la donnée sensible à des tiers de confiance. Voilà, il y a tout un protocole aussi à organiser. Des fois, on a de la donnée plus ou moins de bonne qualité, mais on sait qu'on peut la partager pour nourrir des expérimentations, des start-up, des choses comme ça. Il y a la close data dans nos marchés. Comment... Voilà, on a eu, quand on a mis en place l'open data, on a eu la mauvaise surprise de se rendre compte que les données publiques qu'on considérait comme logiquement accessibles par la métropole européenne de l'île étaient gérées par des délégataires qui ne l'entendaient pas de la même façon. Donc, voilà, il y a aussi, effectivement, un volet juridique à ne pas m'ignorer. Et aujourd'hui, par rapport à tout ça, on en est à deux grands chantiers qui sont en train de se déployer. La formation data, et ça, ça a été dit, je pense qu'effectivement, on est vraiment sur une transformation du travail. Ça a été dit plusieurs fois ici, ce n'est pas qu'une transformation technologique, c'est une transformation du travail et les transformations, ça s'accompagne. Ça s'explique, effectivement, il y a un cadre à fournir et puis, il y a de la montée en compétences à accompagner. Donc, il y a de la formation sur ces questions-là et puis, il y a de l'outillage aussi, très basiquement. Enfin, très basiquement, le chantier est important et donc, à la Melle, on est en train de concevoir une plateforme data qui permettra d'avoir ce jeu d'étiquetage, de s'assurer du cycle de vie de la donnée qui est bien respectée, d'où elle vient, son origine, quelle est sa durée puisque, des fois, le droit nous impose de renouveler nos bases de données, de demander l'autorisation de les utiliser et, voilà, d'avoir toute cette logique de bonne pratique. Donc, on le dit, pas d'IA sans data et là, c'est vrai que ça nous donne quelque part des exemples très, très concrets de mobilisation de la donnée et, du coup, du caractère essentiel d'avoir une gouvernance des données la plus propre possible. On voit bien, en écoutant Laurent Douart et ce que vous dites, à quel point il est important que, vu l'ampleur du chantier, c'est pour reprendre vos propos, que la direction générale soit complètement appliquée dans ce genre de sujet. Enfin, c'est ce qui était apparu dans les travaux du Cercle des acteurs territoriaux comme une évidence. Ça ne peut pas être qu'un dossier à part. Il est intimement mêlé à toute la vie de l'organisation. Rihanna, vous aviez, au cours du congrès des directeurs du centre de gestion évoqués, auxquels j'étais présent, émis quelques propositions sur le moyen d'avoir une protection adéquate, si je puis dire, des données, à la fois avant et pendant l'utilisation d'une solution à IR. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Je trouve que ces quelques propositions méritent d'être entendues. Alors, je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit. En fait, je crois que c'est tout sauf un projet technique. C'est vraiment un projet transverse. L'adoption d'un outil IA, c'est vraiment... Mais comme la cybersécurité, je suis désolée de les mettre dans le même panier, mais parce qu'au final, ça s'entremêle énormément. Ce sont des projets transverses. Ce n'est absolument pas à laisser à la responsabilité ou uniquement le leader, le sponsor de ces projets-là ne peut pas du tout être uniquement technique. Et le commercial dans une organisation ne pourrait pas dire que la technique n'avance pas. Ce n'est pas du tout ça. C'est un message fort que je voudrais passer parce que ce n'est vraiment pas le sujet uniquement de la tech ou uniquement de la direction. c'est vraiment un sujet de transformation globale. Donc, voilà. Ma petite réaction sur ce que vous disiez parce que je suis... Enfin, voilà. On vit à échelles très différentes mais des choses, on rencontre ce que vous évoquez et effectivement, souvent, c'est mal parti parce que c'était uniquement laisser à un endroit où on ne comprend pas, il n'avance pas. Oui, mais ce n'est pas... Ce n'est pas que le sujet de la tech même si ce sont des sujets qui sont âpres techniquement. Alors, ce que j'avais évoqué, notamment durant ce congrès... Des directeurs de centres de gestion. Des directeurs de centres de gestion. C'était justement cette idée d'arriver à avoir... De schématiser et en réalité, je ne réinvente rien. C'est arriver à identifier dans le cadre d'un projet global que j'ai un peu dit tout à l'heure. C'est identifier les différents cas d'usage sur lesquels on pense faire un groupe de travail. On pense être en capacité d'utiliser de l'IA pour effectivement augmenter nos collaborateurs ou les réhumaniser. J'aime beaucoup cette idée. Et donc, voilà. Essayer de faire un groupe de travail sur les practices, sur ce qu'on va couvrir, ce qu'on souhaite couvrir avec l'outil. Ensuite, il y a faire un travail aussi qui va être en réalité l'analyse d'impact du projet. Et là, vous l'avez évoqué, l'impact écologique, évidemment, l'impact sur les collaborateurs, l'impact sur les outils. En réalité, on va très vite, quand on commence à travailler sur ces sujets, réduire l'utilisation de l'IA potentiellement à un ou deux cas d'usage, un ou deux métiers parce que dès qu'on a envie d'en mettre partout, on se rend compte que ça va être des chantiers beaucoup trop importants et il faut continuer à travailler sur le reste de l'activité. Donc, pour moi, l'aspect d'arriver à délimiter un périmètre au travers d'un groupe de travail, de gens qu'on va pouvoir embarquer, qui poussent sur ce sujet et puis aussi entendre ceux qui ne poussent pas. On a la question de la formation des collaborateurs au sujet intelligence artificielle et au regard de ce qu'on veut, on souhaite mettre en place. Voilà, essayer de les former, les accompagner sur ces changements, ça me paraît aussi être un passage obligé. La formation, c'est quelque chose qui doit être, alors je vais dire, délicat. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'enfermer les gens dans une pièce et de leur faire une formation descendante pour que ça rentre. C'est faux, on le voit tous, il n'y a rien qu'à voir avec les plus jeunes qui apprennent encore énormément que ça ne fonctionne pas. Donc, en réalité, penser la formation comme quelque chose qui va infuser la nouvelle politique d'entreprise ou de l'organisation me paraît essentielle. Donc là, on réfléchit à un plan de formation, d'accompagnement. Donc là, par exemple, sur la qualité de la donnée, il y a la qualité de la donnée, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on estime être qualitatif ? Pourquoi ? Quels impacts ça a quand c'est qualitatif ? Quels impacts ça a quand ça ne l'est pas ? Et donc, là, on va éduquer aussi avec, alors pas forcément des jeux, mais en tout cas, voilà, des expériences et on montre aux gens les conséquences d'une bonne donnée, une mauvaise donnée, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc ça, ce sont des plans qui peuvent être, donc évidemment, sur plusieurs trimestres. Et l'idée, c'est vraiment pas de les mettre dans un amphi et de dire, ben voilà, je vais tout pousser et puis c'est bon, à la fin de deux heures, ils ont tout compris. C'est pas comme ça. Il y a aussi le fait, pour moi, de beaucoup communiquer en interne sur les projets qui sont en cours pour que les gens aient l'information, pas uniquement les personnes qui sont impliquées dans le projet. Donc ça, ça participe à la formation dans information. Il y a formation et donc il faut le viser. Et donc là, ça peut être, ben voilà, moi je fais beaucoup de chouquettes privacy. Ça marche assez bien. Vous venez, vous êtes l'avocat, vous venez en entreprise, mais vous venez avec des chouquettes et vous faites un petit déjeuner comme ça pendant une heure. Vous vous échangez sur des sujets. Là, on se rend compte, on va avoir 20 minutes où on va avouquer, on va parler d'un sujet très précis et après la 40 minutes d'échange, là vous voyez, vous n'avez pas les mêmes retours d'expérience et puis les gens ne viennent pas entrer dans des pieds et ne sont pas derrière leur ordinateur à faire exactement autre chose que ce qu'on est censé faire dans le temps dédié. Donc voilà, pensez la formation, la sensibilisation, l'accompagnement autour de ces sujets, en termes de vocabulaire aussi parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire et on est un peu perdus. Je veux dire, on a tous entendu parler de VPN, ils l'ont tous à la bouche par exemple, un terme technique et puis quand on leur demande qu'est-ce que c'est, il n'y a plus grand monde derrière. Donc voilà. Et pourtant, ce sont des textes, des mots, des expressions qui sont rentrées dans l'usage commun. Vous avez donné des définitions tout à l'heure de l'intelligence artificielle, on a parlé d'IA générative mais il y a d'autres IA, vous avez parlé à un moment, vous avez dit LLM. Bon, voilà. Donc c'est aussi de la terminologie qui infuse dans les projets et pour lequel, ben voilà, on fait un petit lexique. Ça peut augmenter les peurs aussi. Alors oui, parce que quand on ne comprend pas, on a plus peur et donc en plus, on a un cerveau qui est bien fait. Dès qu'on a peur, enfin dès qu'on ne comprend pas, on augmente les zones de stress et on imagine toutes les catastrophes et donc voilà. Et donc pour moi, il y a ce point très important et ensuite je l'ai dit et je vais le redire, les contrats. Attention aux contrats, attention à la sécurité informatique. La donnée, une fois qu'elle est intégrée dans l'IA, vous l'avez dit, elle vous échappe. Donc avoir bien conscience et aussi accompagner notamment sur la sécurité les collaborateurs dans leur usage. S'ils utilisent en shadow IT, c'est forcément le cas il ne faut pas se mentir. Ça aussi, il faut traduire. Pardon. C'est l'utilisation de solutions informatiques qui sont non couvertes par la direction des systèmes d'information ou en tout cas qui ne sont pas connues par les services informatiques de l'entreprise. Et donc voilà, c'est typiquement quelqu'un qui va ouvrir son téléphone, qui va charger la question sur ChatGPT et qui va récupérer une réponse. Voilà, ce serait ça. Bon voilà, alors comment on crée quelque chose de sécurisé quand on est sur iPhone, quand on est sur Android ? Essayez d'avoir quelques cas d'usage comme ça en disant si vous l'utilisez quand même, attention, pas d'adresse professionnelle par exemple, pas de nom-prénom évidemment, donc pas de nominatif, pas de rapport à votre emploi, à votre employeur ou à votre service. Essayez d'avoir des termes hyper génériques donc vous aurez une réponse moins correcte mais vous ne mettez rien, vous n'allez pas mettre en danger l'organisation et vous n'allez pas vous-même vous mettre en danger d'un point de vue tant de la connaissance par exemple d'attaquants de votre quotidien qu'au regard du règlement intérieur qui vous est applicable en tant que collaborateur. Donc voilà, le danger est multifacette si je peux m'exprimer ainsi. Je vous voyais opiner. Oui, opiner, mais je voulais... Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, en tout cas pas directement, c'est celui de l'éthique et celui du contrôle des biais parce qu'il y a aussi ce phénomène-là qui peut exister puisque ça peut échapper en termes de contenu de réponse. Donc on a aussi une responsabilité, je pense, collective à un moment donné bien vérifier qu'il n'y a pas de biais. Et sur la cybersécurité, la question pour les entreprises ce n'est pas quand on sera attaqué, on est attaqué en permanence, c'est quand on sera dépassé par l'attaque et on ne connaît pas toutes les cyberarmes qui pourraient attaquer l'IA générative et ce que ça pourrait produire en termes de modification des contenus et des comportements. On pense aux services publics et à la véhiculation d'un certain nombre d'informations générales accessibles à tous. Voilà, si on met du biais là-dedans, ça peut avoir des résultats. On a tous en tête quelques élections. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais ne nous lançons pas dans une prochaine émission. Mais très volontiers. Très brièvement, alors justement sur le comité éthique, c'était mon dernier point. Ah pardon. Non, non, mais très bien. C'était mon dernier point justement pour la question du suivi sur le long terme, c'est-à-dire avoir un dispositif qui permet sur le long terme aussi de suivre ce type de projet. Et sur la sécurité, il faut penser que l'IA aujourd'hui nous rend des services, mais elle rend des services aussi aux attaquants. D'accord ? Donc, imiter le langage, imiter un poste, imiter la manière de parler de quelqu'un, générer une voix, ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous serons dépassés à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Avez-vous un plan de reprise d'actualité ? Ah, exactement. En tout cas, on était hier en exercice de crise. Et bien voilà, c'est parfait. Les simulations du PRA et du PRA. En tout cas, merci à tous les trois de m'avoir trouvé un superbe sujet pour une prochaine émission. Peut-être avec la MNT. Merci vraiment à tous les trois pour vos propos. Merci à VK et à la MNT de nous avoir permis de faire cette émission. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada